Si elle a commencé sa carrière dès les années 1960, si y est-il en 1984 que le grand public découvre les talents et le joli minois de Daniel Evenou avec la série Marie Pervanche. 40 ans plus tard, la comédienne peut se targuer d'une riche carrière alors qu'elle célèbre ce 21 février 2023 son 80e anniversaire. Son sourire et sa bonne humeur restent inchangés mais elle a admis avoir touché néanmoins à d'autres choses. Sur son visage. En 2016, alors l'invité d'action ou vérité sur TF1, Daniel Evenou s'est plié sans mal à l'exercice de la vérité. Elle a ainsi confirmé avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Si est-il vrai, mais ça a été raté. Vous le savez bien, je me suis fait refaire mes paupières par mon gynécologue, a-t-elle répondu à sa première question vérité de la soirée avant quoi les Sanodrasubles ne lui demandent si si est-il une plaisanterie. Daniel Evenou a alors réagi, je suis sérieuse, je le jure sur mes enfants, elle a deux garçons nés de son couple avec Jacques Martin, note de la rédaction, sur vous tous, je suis sérieuse. C'était l'époque où tout le monde se disait chirurgien esthétique, un jour, j'étais chez mon gynécologue et il m'a proposé de me les refaire. Comme je sais pas dire non, je vous jure ça a été un drame, j'ai dit oui et j'ai dormi pendant huit ans les yeux ouverts. Sans tabou sur la chirurgie irrésistiblement franche, Daniel Evenou était également revenu sur ce sujet pourtant souvent tabou quest la chirurgie esthétique lors d'une interview face à Jordan Deluxe pour télé-loisirs, je n'en avais pas du tout besoin. Il m'a refait les paupières. Mais pendant huit ans, j'ai dormi les yeux ouverts. Ça a été un drame. Il m'a beaucoup trop tiré. Il m'avait trop pris de peau et ce n'était pas son métier, s'est-elle indignée. Pourtant, elle n'a jamais porté plainte contre le praticien. Pas procédurière, la comédienne ne ceste pas retourner contre ce praticien. Avec son mari de l'époque, le journaliste et ancien ministre de la communication Georges Filliou, elle a cherché un médecin pour rattraper les choses, jusqu'au moment où on a compris qu'il en était à un stade, à me retirer la peau derrière le genou, parce qu'elle est très, très fine, et mène mettre comme ourlet, aux yeux. Mon mari était à côté. Il ne fallait pas qu'il se trompe. Pourtant, l'actrice a réitéré avec le bistouri, la bouche, ça a été une erreur. Quelqu'un, un jour, mamie je ne sais plus quoi, alors que je ne voulais pas, j'avais une jolie bouche. A présent, si y est-il sûr, on ne l'y reprendra plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501